Bonjour à toutes et à tous, on poursuit les exercices sur les lois de Kirchhoff. Je vous rappelle que ces exercices sont les exercices qui sont réalisés à l'IUT de Nantes dans la formation BUDGE2I du module électronique. Ici, l'objectif c'est de manipuler le potentiel en différents points d'un circuit. Ce circuit est un circuit à transistor. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir de connaissances sur le transistor pour pouvoir le résoudre. On va coller une version du schéma un peu plus grande parce que c'est important lorsqu'on travaille sur un circuit comme celui-ci d'ivoire clair. Et comme on va marquer tout ce que l'on connaît sur ce circuit, avoir une figure suffisamment grande, c'est pertinent. Ce que l'on connaît, c'est E égale 5 V. Je le note sur la figure. On a le potentiel zéro au niveau de la masse ici et par conséquent, le potentiel sur ce point-là correspond à zéro plus les 5 V de E. Donc ici, j'ai du plus 5 V. Par ailleurs, on connaît VCC. La valeur de VCC, c'est 8 V. Donc VCC égale 8 V. Je pars de zéro en bas ici pour arriver ici à donc plus 8 V. Alors d'autres éléments fournis. Autre élément fourni, VCE est égale à zéro V. Donc la différence de potentiel ici au borne du collecteur-émetteur de la sortie du transistor, ce qu'on appelle classiquement la sortie du transistor, est égale à zéro. Donc j'ai le potentiel zéro V à ce point-là, c'est-à-dire pour VE. VCE est égal à zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de modification de potentiel. On arrive donc à zéro pour le point ici correspondant au collecteur. Donc là, on va avoir... On va mettre une petite flèche. Zéro volt. Bien, ça, ça me permet de connaître évidemment V2, ce qui correspond à la première question posée. Donc V2, par l'application de la différence de potentiel, c'est donc le potentiel ici à la pointe de la flèche de V2 moins le potentiel bas de V2 qui lui est à zéro. Donc 8 moins 0, 8. Donc vous voyez, je le fais directement sur la figure parce que c'est une simple différence de potentiel. Ensuite, il s'agit de déterminer RC pour avoir IC égale 4 mA. Donc la question 1, c'est fait. Différence de potentiel sur la figure. Donc sur le schéma. 2. RC, pour avoir IC égale 4 mA. Alors IC, c'est le courant dans la résistance RC. V2, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance RC. V2 et IC sont en opposition. On applique la loi d'Ohm avec la convention récepteur. Et donc l'application de la loi d'Ohm nous donne V2 égale RC fois IC. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer RC puisque l'on connaît IC et V2. Et par conséquent, RC va être égal à V2 sur IC. application numérique. RC, ce sera donc V2, c'est-à-dire 8 volts sur 4 mA. Donc 4, 10-3. Ce qui donne RC égale 2 kOhm. On peut remonter les 10-3 au numérateur, ça donne 10 puissance 3. 8 divisé par 4, 2 fois 10 puissance 3, donc 2 kOhm. On peut encadrer les résultats. On poursuit avec la question 3. La question 3 nous propose de déterminer V1. Alors V1, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance RB ici. Alors quels sont les éléments connus encore dans tout ça ? Il y a un aimant que l'on connaît et que l'on n'a pas encore noté, c'est VBE. Ce VBE, il est égal à 0,7 volts. Donc, égal 0,7 volts. Je pars de 0,7 volts. J'ajoute 0,7 volts pour arriver sur VB. Ce qui signifie que sur ce point-là ici, j'ai 0,7 volts. Par conséquent, aux bornes de la résistance RB, j'ai V1. V1, au niveau du potentiel le plus haut, ce sera 5 volts. Son potentiel le plus bas fera référence aux 0,7 volts de VB. Donc, V1 égale 5 moins 0,7. C'est une simple différence de potentiel entre le point haut de V1 et le point bas de V1. donc égale 4,3 volts. Donc, différence de potentiel sur le schéma. Parce que c'est direct. Quatrièmement, en déduire la valeur de IB. Alors, IB s'obtient simplement par l'application de la loi d'Ohm. Effectivement, on dispose d'une résistance RB. Cette résistance est parcourue par un courant IB. et à ses bornes, on trouve une différence de potentiel V1 avec V1 et IB en opposition. Donc, c'est tout à fait le cadre de la loi d'Ohm pour laquelle on peut écrire V1 égale RB fois IB. Nous, on souhaite obtenir IB. et donc, par conséquent, IB, ce sera V1 sur RB. Application numérique. Pardon. IB égale... on a dit que c'était 4,3 volts. RB est fourni et vaut 2 kOhm. Donc, 2 fois 10 puissance 3. donc 4,3 sur 2 fois 10 moins 3 soit 2,15 milliampères. Donc, voilà qui termine cet exercice qui nous a permis de voir que l'on pouvait, en manipulant les potentiels, effectuer très simplement les calculs sans avoir pour autant besoin d'utiliser la loi des mailles, par exemple, en travaillant simplement avec les potentiels. Évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'autres vidéos de correction d'exercice vont suivre. Voilà. à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada